... Bato Salariens, Bato Salariens 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 sous une haute surveillance les mots en leur sens sont français c'est extrêmement grave j'ai dit qui n'a pas de valeur pour l'engraï je ne peux pas il sait des fois il a parlé le premier parti politique il a fallu ne pas retirer agrément et vous avez là le DPS parce que qui est d'ailleurs le porte-parole il y a 1.23 se déclare être membre de le DPS MLC, j'ai un membre d'ailleurs il y a eu interfédéral il y a eu DPS qui est parti région donc c'était un débat trop bas en fait trop bas donc il y a un prétexte c'est-à-dire que il y a une question de juguler cette question de l'insécurité à l'extérieur du pays il y a un problème parce que c'est-à-dire qu'il y a 1.23 1.23 tout le monde c'est-à-dire qu'il y a 2013 Joseph Kabila a défait militairement le 1.23 c'est-à-dire par les armées la question fondamentale il faut se poser pourquoi est-ce que le 1.23 le lot à Zonga c'est une question que vous ne posez pas Joseph Kabila étant le président honoré de la RDC il a fallu quand même sentir que non il a s'impliqué non agression il y a 1.23 il a des stratégies mais il garde le silence jusqu'à là c'est quand même d'abord le silence de Kabila c'est sa nature même lorsqu'il fut président de la République même quand le Jean-Mère Kabila est très silencieux même lorsqu'il fut président de la République Kabila a dit parce que il faut être calme silencieux mais tes actions vont parler à ta place et aussi il ne faut pas oublier qu'il y a une loi relative à la session de l'Etat qui ne peut pas parler n'importe comment n'importe quand donc d'abord c'est sa nature mais aussi il y a une loi qui les proteste dans cette session donc c'est un faux débat le problème ici il faudra se faire que le pouvoir public le pouvoir il faut demander au peuple trouver une solution pour le Congolais parce que ce qui est vrai c'est que c'est ce qu'il dit dans ce domaine c'est que il a une vision à ta moque c'est pour le Bokka non c'est ça pardon la question c'était pour ça j'ai eu secrétaire non non pardon pour ça j'ai eu secrétaire s'il vous plaît parce que le Bokka c'est pour le Bokka c'est pour le Bokka à chaque fois il y a toujours qu'il y a Kabila Kabila non Kabila est parti il a laissé le pouvoir il n'a pas laissé une armée étrangère s'il le sait le Congolais Kabila est parti il a remis à M. Tsukedi Mbokaya Moubimba dans sa frontière de 1960 Kabila est parti après ça Mbokaya il n'y avait que ça c'est un territoire il a dit je suis à Mabé à M. Tsukedi il y a eu l'insécurité commis criante il y a eu l'inventeur à Zongi parce que l'inventeur c'est qu'on a dit qu'on a réclamé Bokka c'est qu'on a dit M. Tsukedi donc où est le problème de Kabila les dames mes frères Kabila n'est pour rien ce qui va être incompétent parce que il y a eu quand il y a eu un thème donc il y a eu un prétexte il y a eu un bouquet et il y a eu un débat de Mbokaya Mbokaya merci beaucoup allez Maître Dany Tchamala bonjour bonjour Ndeko Isaac je suis un débat de Mbokaya je suis un débat de Mbokaya et je suis un débat de Mbokaya et je suis un débat de Mbokaya un débat de Mbokaya merci beaucoup merci beaucoup je vous signale aujourd'hui c'est mon anniversaire en tout cas joyeux anniversaire mon anniversaire je crois que j'ai eu une bouteille de sucre ici on me promet une bouteille joyeux anniversaire c'est ton jour merci beaucoup merci beaucoup allez maître Dany je suis un débat de Mbokaya je suis un débat ni de loin ni de près à soutenir rébellion RDC si les choses ne marchent pas président Félix qu'on ne parle pas de Kabila réaction avant tout oui merci beaucoup je crois que tout au début débat je suis analyste politique indépendant je suis celui qui soutient les institutions de la république de la moitié du Congo et qui défend les intérêts des Congolais tous les Congolais y compris Joseph Kabila ça c'est bien y compris Joseph Kabila mais seulement une chose dans ma campagne de Kualoubi je vais un peu regretter parce que de Kualoubi quelque chose de très grave à l'oubi que le départ de Joseph Kabila lorsque il y a eu passation pacifique et civilisée de pouvoir avec Félix Tshisekedi il a laissé la république de monauté du Congo dans la frontière de la Ngo en 1960 bon peut-être un déco à cause de la Boussanie peut-être en l'obité qu'il y a ça mais peut-être à cause de la Boussanie que élection il y a 2018 avec Joseph Kabila comme président de la république élection sur toute l'étendue de la république de monauté du Congo parce qu'à l'est de la république de monauté du Congo il y avait de l'insécurité il y a des territoires au-you en 2018 je ne sais pas ce qu'il faut s'est rappelé ce qu'il faut s'est rappelé c'est pour dire que dans le territoire et la république de monauté du Congo lorsqu'on organise les élections dès que Félix entend de Tchiseké de Tchilombo opposant qu'il était le territoire de Moussous qui a été électoré parce qu'il y avait de l'insécurité donc il y avait des territoires occupés le territoire où on entend que Félix Tchiseké n'était pas en contact avec le M23 il n'avait pas encore signé les accords au-you-Bazo prétendre qu'il a signé des accords donc c'est-à-dire que dire que Kabila a laissé ce pays dans les frontières c'est faux deuxième chose Joseph Kabila avait défait le M23 militairement en 2013 dans Mandouki donc M23 M23 dans Mandouki mais peut-être il n'y a pas de la paix à Boussani je vais citer le nom de François Mouambachi Chimbi qui était nommé comme coordonnateur des suivis des accords où il a signé entre le M23 dans le gouvernement de la République des Moutines du Congo avec l'Ouganda mécanisme des suivis mécanisme des suivis je ne sais pas ce qu'il s'est rappelé Nailo Kouana pourquoi ? parce que quand vous avez défait le M23 militairement c'est-à-dire qu'il n'y a pas des accords signés et que vous n'avez pas vous n'avez pas le droit de nommer quelqu'un pour Allende Lamassolo avec l'Ouganda parce que le M23 je vais vous dire que en 2013 M23 se sont retirés sur base des accords signés à l'Ouganda et celui qui était chargé de suivi à Bacor c'était François Mouambachi Chimbi alors que on nous dit qu'ils étaient défaits militairement s'ils étaient défaits militairement comment ils sont revenus ils disent que non c'est par rapport aux accords on va signer des accords avec Bacor et Bacor existent des morts quand vous avez défaits militairement c'est-à-dire vous avez cassé l'armement donc il n'existe plus comment on va encore signer Bacor et Bacor existent donc il n'y a pas une logique dans ça il n'y a pas un autre il n'y a pas un autre il n'y a pas tout ça tout ça pour dire que il n'y a pas un autre par rapport à Maman pour dire que Maman il n'y a pas de Maman l'amour il n'y a pas d'un autre et tout ça tout ça par rapport à ça je veux dire que dans un pays sérieux dans un pays sérieux si nous sommes sérieux nous ne pouvons pas nous contenter d'un individu et d'un autre oeuvre sociale est-ce que vous comprenez mais dans un pays sérieux on crée des conditions pour que Bacobazala n'y a pas de Maman c'est qu'il n'y a pas de Maman c'est qu'on met Moutouna il faut créer la condition ce sont des dirigeants les politiques mais pendant 18 ans oeuvre la première dame de la république la moitié du Congo c'est alors que lorsqu'on quitte le pouvoir on amène l'argent pour leur faire voir qu'il n'y a pas de Maman au contraire je dirais que ça le fait de faire ça c'est qu'on a de Maman c'est qu'il n'y a pas de Maman parce que tant on a de Maman le pouvoir est possible je pouvais faire de sorte que on crée les conditions c'est qu'il n'y a pas par condition normale, pendant 18 ans, il y a la première dame, on ne pouvait pas aujourd'hui parler de la Babilôme. Donc, en quelque sorte, tant que tout le monde va, ce sont des choses qui sont créées à dessein par le Babilôme. Est-ce que vous comprenez un peu ? Et puis, il y a un problème qui est un problème qui est en haut, qui est un problème à l'insécurité, qui est incapacité et qui est incapacité, il y a pouvoir en place, ou il y a M. Chilombo, comme l'expression à l'oubille, c'est l'incompétence de M. Chilombo. Et puis, tant que Kabila Kendaki, il n'a pas laissé l'armée étrangère sur le sol congolais. Mais je peux rappeler dans des coups, peut-être, c'est un oubli, on a toujours oublié, qu'un certain sultan Imakenga nommé général en République des Moïti du Congo, ce n'était pas sous Félix Antoine Tchiseké de Chilombo. Et aujourd'hui, sultan Imakenga n'est pas le général n'a armé à la République des Moïti du Congo. Je veux vous rappeler qu'un certain Bertin Bissimou, qui est aujourd'hui comme numéro 1 il y a M23, il a eu à diriger les FPI ici chez nous, à la République des Moïti du Congo. Il n'était pas cadre d'élite de PES, comme on venait de dire ici que non, Willy Ngoma, il s'est dit cadre d'élite de PES et tout ça. Par rapport à la question à Nanga, je vais vous dire ceci, je vais citer par là, il y a, je crois, le Fogo du Ciel, c'est le soi qui détermine qui est le fils. C'est-à-dire quoi ? N'a pas quoi ? Moi, je n'ai pas le droit d'écrire, je n'ai pas le droit d'écrire. Est-ce que vous comprenez ? Ok. Je continue à insister que le malheur au Ciel du Congo, c'est l'origine et le pouvoir qu'il n'y a pas perdu. Donc, vous pouvez perdre un précédent fâché. Le pouvoir du PEPRD tire son origine doux. Invasion à la République de Mauti du Congo par l'armée rwandaise, l'armée ougandaise, les Tanzaniens, les Maliens, les armées belées et envahir la République de Mauti du Congo. N'a une sécurité Tewana et Botami dans la République de Mauti du Congo. Et à partir de là, pouvoir Nabango et Botami, ils n'ont pas bien géré la situation. Pourquoi on parle du M23 ? M23, c'est quoi ? M23, ça veut dire quoi ? Le mouvement il y a le 23 mars d'une certaine année. C'est-à-dire quoi ? Le CNDP, une rébellion créée par le Rwanda pour agresser la République de Mauti du Congo. Le gouvernement sous M. Joseph Okabi, le président honoraire, le sénateur à vie, Joseph Kabila, sous son régime, ils vont signer les accords avec ce mouvement SNDP. C'est comme ça qu'on a parlé du mouvement du M23. Ce n'est pas une invention. Il y a pouvoir et il y a Félix Tshisekedi. C'est le pouvoir de Joseph Kabila qui signe les accords avec le SNDP des Babengiango, mouvement il y a 23 mars. Et là, Félix Tshisekedi est toujours opposant. Félix Tshisekedi est toujours opposant. Maintenant, aujourd'hui, lorsqu'on parle des infiltrations, les généraux rwandais nommés dans l'armée, parce que Ndé Gwalubi, et non, Kabila n'a pas laissé des armées étrangères sur la République de la moitié du Congo. Je lui rappelle que M. Vital Kamere, honorable Vital Kamere, était secrétaire général du PPRD et président de l'Assemblée nationale. Qu'est-ce qui a fait qu'il quitte l'Assemblée nationale ? N'est-ce pas les accords signés avec les Rwandais pour que l'armée étrangère écoute Nambou Kanabiso ? Et là, c'était sous le régime de qui ? C'était sous le régime de Joseph Kabila. Merci beaucoup, M. et aujourd'hui, dire que non, Kabila n'a pas laissé ça, Kabila n'a pas laissé ça. Nous devons, mon frère, quitter les discours des individus vers les discours où il y a un coquille qu'on construit Nambou Kanabiso. Évitons souvent de jeter les responsabilités sur les autres. Si Kabila est arrivé dans ce pays par les armes, en chassant Mouboutou du pouvoir, par les armes, il devrait, en principe, organiser un dialogue national avec tous les Congolais pour éviter ma frustration. Lorsqu'on a demandé à Mouze Kabila la facture qui est armée dans le Congo pour que la facture n'a pas laissé ça. Mouze Kabila a nommé Diams Kabarebe comme chef d'état-major général. Et là, Joseph Kabila était l'adjoint du chef d'état-major général Diams Kabarebe, si vous ne le savez pas. Alors, il ne faut pas que tout le monde vous rappelez les Congolais qui sont les besoins. Les Congolais ont besoin de la solution et de la problème qui sont les besoins. On n'a pas besoin de la solution d'un individu qui est le meilleur, tel est docteur, tel est ceci. Batounion, Soana, ils étaient aux affaires. Nous avons vu la limite ce n'est pas pour rien qu'ils ont cédé les pouvoirs parce qu'ils sont arrivés à terme de leur mandat conformément à la Constitution. Ce n'est pas un cadeau de laisser le pouvoir à une autre personne. Arrivé à terme à la mandat, on a donné le pouvoir à l'issue des élections que nous, les Congolais, nous avons organisées et nous sommes allés voter. C'est comme ça que ce pouvoir existe. Merci beaucoup. Si une compétence existe au pouvoir, si une compétence existe, il est dit ceci en français, chaque peuple n'a des dirigeants qu'il mérite. C'est-à-dire que si le dirigeant n'a pas besoin de la compétence, le peuple n'a pas besoin de la compétence. c'est parce qu'il est qu'il n'y a pas besoin de placer. Merci beaucoup. Voilà un peu ce que je pouvais dire par rapport à ça. Après les élections de Nanga ici, le 20 décembre 2023, il y a des gens qui ont cru, mais au moins le président de la République a été massivement voté, c'est long. En fait, les gens l'ont parlé partout. Lui, vraiment, il n'avait pas de concurrent. Voilà. Tosso le Bela, il y a l'autre. C'est la mission thématique. Oui, je viens chez vous. Tosso le Bela, qu'est-ce qu'il faut pour un bon social en RDC ? Qu'est-ce qu'il faut pour un bon social en RDC ? Point d'interrogation. C'est ça notre thématique. Je suis avec vous, Jean-Pierre Bélessi. Les Congos, il est difficile qu'aujourd'hui, les Congolais ne pas besoin social au bon mérité. Jean-Pierre Bélessi. D'accord, Isaac, une fois de plus, merci. Ézéchiel, même moi, j'ai commis la même erreur. En tout cas, veuillez m'excuser. Plusieurs personnes m'appellent des fois Isaac. Aujourd'hui, c'est son anniversaire. Excusez-moi, mon cher ami, pour ce lapsus. En fait, avant de répondre concrètement à la question de la question, on a rencontré quelques points soulevés par mon co-debataire. Je crois qu'il me dit que j'oublie. Moi, je pense que il y a un bon salamé à moi. Parce que lorsqu'il dit tantôt que Joseph Kabila tant qu'il y a le pouvoir, que dis-je, l'élection tant qu'il s'est allé maquille, il y avait une partie en moi qui n'a dit que pour des raisons sécuritaires, et les élections qui n'ont quitté à Boussani. C'est lui qui oublie parce que les élections où il s'est allé maquille, pour des raisons sécuritaires, pour des raisons sanitaires, épidémies, Ebola. C'est lui qui a oublié. Il y a un des salamé qui va repousser l'élection n'a béni. Ce n'était pas pour des raisons sécuritaires, je suis désolé. Ebola, il y a un accord qui a été qui a été repoussé l'élection n'a béni. Ce n'était pas pour des raisons sécuritaires. Ça, c'est une préoccupation. Désimprécision. Aussi, lorsqu'il y a eu un accord Oyo et le 1.23 a déposé l'armée, ce n'était pas paradé. On n'avait pas vaincu militairement le 1.23. Il s'est trompé une fois de plus parce que M. Félix, tout ce qui est dit, président de la République, l'homme est le mieux informé parce que c'est ça la réalité. Lorsqu'il était parti à la Corombe à la ville, il a dit clairement ceci que le 1.23 avait été défait militairement par les armes et son arsenal militaire récupéré. Ce n'est pas moi, ce n'est pas lui. M. Félix, tout ce qui est dit, président de la République, et lorsqu'il dit qu'il y avait un accord qui liait le régime de Joseph Kabila et le 1.23, il faut d'abord savoir qu'en 2009, on ne parlait pas du 1.23, on parlait du SNDP. Je parlais de ça. Exactement, voilà. Mais maintenant, comment peut-on comprendre que M. 23 qui avait été défait militairement par les armées et que le pouvoir de Kinshasa soit du régime de Kabila aille encore une fois de plus signer un accord ? Non. L'accord qui existe, je mets quiconque a défis, en dehors de cet accord-là, il n'y a pas un autre accord. L'accord qui existe, c'est l'accord cadre d'Addis-Abeba. C'est le seul accord qui existe. Et cet accord ne concernait pas uniquement la RDC. L'accord, il y a qui concernait toute la région, c'est-à-dire la région de l'Afrique centrale. Et là, c'est l'Ouganda, et là, c'est l'Ouganda, Burundi, Tanzanie, et toute la région. Parce qu'on avait compris que la région de l'Afrique centrale est perturbée par la crise. Mais il y a un accord qui vient pour que nous avons un accord qui s'est servi sous une base arrière pour des groupes amusades pour l'Addis-Abeba. C'était ça l'essence de l'Addis-Abeba. Il ne faut pas un accord qui liait tout simplement la RDC L1-23. Je suis désolé. Mais aussi, mon cher ami, lorsque Azak Olinga a... Je ne vais pas s'attaquer, mais Olinga est tout pour communiser les actions de Maman Olivenembe. Non, non, non. C'est ça que vous avez dit. Permettez-moi, permettez-moi. Vous aurez le temps de réagir. Il n'y a pas de souci. Déjà, pour votre information, Maman Olivenembe a commencé à aider le peuple, à assister les peuples qui ne font pas ce qu'il faut. Il va qu'Azana onge naïe et il va bien une initiative plus. C'est pendant même le règne de Moubalina. Il n'y a pas de souci. Et c'est ça l'essentiel. Il y a une initiative pour la vie. Comme son mari, il était pris par l'ère publique et elle venait avec ses actions-là sociales pour assister les peuples cangolais. Ce n'est pas mal, mon frère ami. Il y a beaucoup d'associations, beaucoup de dangers qui ont eu dans le domaine. Pourquoi est-ce que ce que Maman l'a dit à Saliango n'a eu des gens graves ? Non. Il y a beaucoup de gens qui sont dans ce domaine-là qui oeuvrent. Il y a des débats au félin, il y a des femmes veuves, il y a des coulouna, tout ça. C'est normal. C'est ça, les Maman l'angos. Il y a des réconnus par la Constitution en Bokadabiso. Il y a des réconnus. Donc, c'est un faux débat, mon cher ami. Ce qu'il faut dire ici, il faut saluer par contre. Parce que lorsque Moutoza n'a pas un moyen à y ait à Saliango pour qu'il n'y ait congolais, il n'y ait pas de la place de mon cher ami. Il ne faut pas qu'il y a des débats de mon cher ami. Non, c'est ça, il faut le débat. Très bien. Aussi, mon frère, lorsqu'il dit tantôt que le malheur n'a pas eu à Saliango l'origine et le pouvoir n'a pas perdu. Mais c'est très grave. Parce que mon ami a oublié complètement parce que, vous savez, la mission qu'avait menée Mosee, c'est-à-dire la lutte à Mosee. Ils ont dit d'abord un, pour ne pas se débarrasser de la dictative boussienne. La dictative qui avait détruit tout l'homme et tout l'homme de l'époque. Je dis ici tout l'homme en termes de valeurs. Voyez-vous ? Et la mission principale est qu'on tient en boca à la démocratie. Parce qu'on m'a dit parmi tous les systèmes politiques que nous avons après l'université, mon cher ami, les systèmes démocratiques restent les mêmes mauvais. Et le peuple est allé prolongement parce que Kabila Zali, le fils non seulement biologique qui a Mosee, mais aussi le fils spirituel et politique, voire idéologique qu'il y a Mosee. Il y a hérité Mosee de Mosee. Exactement. Il y a vraiment un homme de Kabila, le président national, qui a l'an d'avision de la bimba et le papa n'a dit qu'il y a des accueillis. Il y a une démocratie parce que il y a une démocratie quand il y a une démocratie. Il y a une démocratie. Vous voyez ? Et ce qu'ils avaient été assistés par par les Rwandais, les ça c'est l'histoire je ne peux pas dénir cela parce que dans toutes les révolutions au monde il n'y a pas une révolution seulement qu'à Kayango Moko. Ils auraient tout d'un soutien. C'est vrai que Mosee a bénéfié de ce soutien-là. Mais il ne faut pas oublier le sens de la phrase à Mosee n'a jamais trahi les combos parce que lorsque les gens sont venus véritablement ils avaient constaté ils avaient des idées derrière la tête. Voyez-vous ? Et lorsqu'il a construit ça ils ont été chassés vous savez l'histoire c'est ça l'histoire aussi. Moi je suis dans un lieu quelqu'un qui a été débat il faut dépassionner le débat et plutôt qu'on en fait. Parce que tu m'as dit que le gars il y a un débat mais aussi il y a eu des armées étrangères j'ai dit non aucune armée étrangère qui a été le seul congolais aucune armée je ne parle pas de groupes armés je ne parle pas des milices non je parle armée étrangère parce qu'aujourd'hui on dit à la Monusco parce qu'à l'époque Kabila Demad il était très progressiste à Monusco voyez-vous ? Là à l'époque mais le long vous allez remarquer que le long s'il est seul congolais il y a l'armée ugandaise qui oeuvre vous voyez bien nous avons l'armée bourgounaise non non armée étrangère je peux non tu vas français s'il vous plaît tu vas français il y a l'armée bourgounaise qui est le seul congolais il y a l'armée sud-africaine qui est le seul congolais il y a l'armée kenyan qui est le seul congolais on a plus au moins aujourd'hui n'est-ce pas 6 à 7 armées étrangères il y a l'armée angolaise aussi pour pas oublier ça c'est le seul congolais ça dit est-ce que dans ce domaine avons-nous avancé ce que nous avons réquilé parce que la mission qui est dévolue à l'armée notamment il y a que défendre et aussi il y a que protéger l'intégrité territoriale nous avons une armée mon cher ami Kabila fait une réforme sérieuse dans nos forces armées cette armée je le conseille mais l'infiltration disons-le nous devons savoir s'il y a infiltration posons-nous les vraies questions qui a infiltré l'armée mon cher ami parce que d'abord pour son information la recommandation il y a brassage et mixage il y a l'une des recommandations il y a 160 fois qui avait demandé à l'époque que on y a la rébellion à l'est du pays déverser la armée la milice la milice la milice la quatrième force armée de la république il faut poser la question à Jean-Pierre même parce que lui il était à l'est du pays accompagné par le Jougandais c'est lui qui avait déversé ses militaires au sein de nos forces armées est-ce que tous étaient donc des Congolais c'est la grande question tout a la question à Roger Lumballa qui lui aussi lorsqu'il était à l'est du pays a déversé ses militaires au sein de nos forces armées tous étaient donc des Congolais qui avait aussi lui déversé des militaires au sein parce que le gouvernement était à l'ouest s'il vous plaît à l'ouest donc c'était pas une volonté délibéré n'est-ce pas il y a le gouvernement central qui était à l'ouest à l'étoile ça n'a pas du tout donc c'était un faux débat c'est qu'il est vrai c'est qu'il y a dans une république la réforme c'est qu'il y a permanente c'est qu'il y a l'étoile c'est qu'il y a il y a il y a qui sont un plus notamment dans la force armée de la république parce que Kabila a dit la réforme qui est dans la 4 armées notre armée est qu'il y a 800 positions dans la 4 armées c'est-à-dire il y a des réformes qui ont été faites dans la 4 armées en termes un il y a formation militaire deux en termes équipement il y a armée trois en termes salaire les amis qui sont retenus pour que votre armée soit classée parmi les 10 armées africaines mon cher ami il ne faut pas minimiser les efforts qui ont été consentis par Kabila et d'ailleurs là-dessus mon cher ami je n'ai jamais compris cette rangaine négationniste qui consiste à minimiser tous les efforts qui ont été enregistrés tous les acquis enregistrés par la RDC sous la dispensation politique mon cher ami donc c'est un faux débat ce qui est vrai c'est que il y a un qui s'y monnaie il fallait continuer est-ce que notre armée aujourd'hui il y a un rébelle parce qu'à l'époque c'est l'armée congolaise qui était le mouvement donc c'est un faux débat mon cher ami ce qui est vrai si vous reconnaissez on a éjecté un milliard mais il faut que les un milliard puissent se justifier il y a la loi de programmation militaire mais il faut qu'il y a l'efficacité des armées c'est comme ça il ne faut pas que l'armée a fait ceci il faut qu'il y a la capacité de défendre de protéger notre territoire c'est ça ils allaient regarder les armées je reviens c'est une autre question mon cher ami allez-y dans une minute bon dans une minute déjà oui dans une minute pour répondre tu vas me baler mon cher ami tu vas me baler oui je sais une minute tu vas me baler donc pour la question déjà social les alli est un peu générique excusez-moi parce que ça englobe tout à la fois ça englobe plusieurs sectaires à la fois en fait il n'est pas socialement calme mon cher ami mais moi mais moi mais moi je pense que pour ces résumes d'abord un il n'y a pas un dirigeant où il y a tout ça qui est ce qui est un dirigeant où il y a un dirigeant il n'y a une vision pour un parce que il y a un système démocratique il faut à ce que lorsqu'on aspire à diriger la république il faut avoir un programme qui est dans un programme par exemple voici mon programme soit un débat contradictoire programme contre programme projet de société contre projet de société il n'y a ce qui est lorsqu'on est élu n'est-ce pas à ce moment-là vous mettez en place votre programme mais aussi votre vision ça c'est un des deux il faudra aussi notre demande Tozala n'a un peuple qui est exigeant c'est tellement important parce que la démocratie c'est le pouvoir du peuple lorsque on gère on doit rendre compte de la démocratie c'est-à-dire lorsque Moutouaye par exemple et qu'ils avaient fait des promesses à l'époque à combien ils n'arrivent pas à coexécuter sa vision à co-réaliser sa promesse donc le peuple normalement devrait le faire partir l'exemple le plus concret il y a un ancien président il y a le Soudan c'est-à-dire le fait c'est-à-dire que le peuple il y a le Soudan il y a le Soudan c'est-à-dire il faut aussi que cette donnée il y a la carte pour que la sociale il y a l'améliorée mais de toute façon tout ce résime il y a la politique publique mon cher ami politique publique parce que nous avons après l'université que toutes les politiques publiques ils ont bien précis il y a quoi l'oukakoma il y a quoi améliorer les conditions sociales mais aussi il faudra c'est qu'il y a la politique publique on a toujours l'un dans autosuffisance alimentaire c'est-à-dire c'est-à-dire il y a la capacité il y a quoi produit la production au niveau local parce que l'économie congolaise elle est extravertie c'est-à-dire nous dépendons presque tout nous devons travailler c'est-à-dire ici développer l'agriculture certainement importante il faudra c'est-à-dire à l'époque nous avons initié plusieurs parcs notamment parcs de Bukangalozo c'est-à-dire la logique moi je ne peux pas entre les détails mais la vision était là c'est vrai qu'il y a des gens qui n'ont pas bien géré les projets mais ce qui est vrai aussi c'est que la vie est déjà là pour que l'économie tu as l'autosuffisance alimentaire ça c'est un élément tant que tu es arrivé à que tu as l'autosuffisance alimentaire c'est-à-dire tout dépend de tout dans le monde donc le social la congolaise n'a jamais changé pour la cause il s'est mon cher parce que moi je ne retiens la pression donc non la pression ça fait une déco oui oui il faut donc ça c'est un thématique qui est un peu rare moi les débats les arabes politiques il y a un sacré tout ça et pourtant ma question des fonds ils ont mis un débat parce que moi je suis quelqu'un qui fait des débats politiques donc c'est un gros très très important il a fallu tout débattre ma question c'est très bien congolais et l'autre on a les alli très très capital mais aussi nous devons à tout prix j'ai dit bien à tout prix avoir une économie qui n'est pas pas totalement de l'extérieur parce que vous savez ce qu'on a vu les secteurs miniers par exemple je prends un seul nous devons aussi arriver à un moment donné que lorsqu'on produit la valeur ajoutée c'est le ma à la congo tant que Togo on a des vices parce qu'il y a une balance il y a toujours il y a un équilibre de change de monnaie c'est-à-dire lorsque vous dépendez d'ailleurs on va poursuivre la dépréciation à dollars c'est-à-dire tellement qu'on n'a pas assez de réserve pour stabiliser la monnaie c'est-à-dire ceux qui ont un dollar pour injecter dollars et les francs vont stabiliser la monnaie tant que tout le monde a des vices suffisant il y a permettre à ceux qui n'ont dollars parce que les dollars aujourd'hui ils ont l'indicateur qu'il y a déstabilisation n'est-ce pas il y a l'économie congolaise il faut aussi arriver à dédollariser l'économie congolaise ça dit tout ça là véritablement la monnaie qui va permettre à ceux que avec cette monnaie là tout ça change les commerciaux du poids de vie interne mais comment les dollars ils sont utilisés à tout le monde et pourtant moi je voyage à Dubaï il y a aussi un dollar à changer ça dans ma billet de change c'est-à-dire pour que tout arrive à changer radicalement les socials congolais mais tous ces résumes dans ma dirigeante vous allez aussi consensier et aussi travailleur nous devons avoir travaillé aussi un élément important je vais citer par là la méritocratie la compétence n'a pas lorsque on veut attribuer la poste d'ailleurs la conscience vous pouvez dire il faut qu'il y ait la représentativité la compétence parce qu'il y a aussi un phénomène nous sommes les autres membres qui ont notamment ils ont le tribalisme le népotisme qui n'est pas à sa place donc il n'a pas une vision claire dans le domaine à Zanangou c'est-à-dire tant que il y a une vision claire parce qu'il y a la même économie que nous c'est-à-dire qu'il y a avancé en 1960 une économie PIB pratiquement avec le Canada dans la Corée du Sud mais ça dit le Congo n'a fait que stagner n'a pas avancé pourtant nous avons connu des hommes politiques dans ces pays qui n'ont pas véritablement je ne dis pas des hommes politiques il faut toujours dire hommes d'état parce qu'il y a une différence entre un homme politique et un homme d'état parce qu'un homme d'état voit toujours des générations futures mais un homme politicien voit des générations prochaines c'est-à-dire comment est-ce que il va gagner comment est-ce qu'il va dans la députée comment est-ce qu'il va dans la présence de la République sans penser aux générations futures donc un autre élément il faudra il faudra secréter aux joies hommes d'état qui ont les soucis il y a que il y a un peu exemple pendant quelques temps il y a un peu l'autor sous-titrage l'animateur service national tout ça la vision était là joseph de la même manière notamment les codes miniers et valorisant n'est-ce pas que le monde est-ce qu'il va dans le monde non, c'est un peu large mais prochainement peut-être il faut qu'il va attendre les édits pour te développer la thématique merci beaucoup nous signalons à ceux qui nous suivent que il y a un téléphone dans cette émission nous avons tout le monde et nous avons tout le monde à l'établir et nous avons tout le monde dans cette émission et nous a pour l'avoir de plus sur la presse vous avez l'attrement nous avons l'attrement mais tous les vous avez tous les téléphones Je vous remercie, je vous remercie, je vous remercie, je vous remercie, je vous remercie. Maître Dany, aujourd'hui, en RDC, est-ce qu'on a des dirigeants? Oui, bien sûr, on a des dirigeants. Mais on a des dirigeants. Après, on va dire que Jean-Pierre. On va dire qu'on est là en termes de sécurité alimentaire. Ces dirigeants sont les mandats présents de la République. On se fait expérir. Je vous remercie. Merci beaucoup, Ndeko. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. Comme je vous remercie, on discute beaucoup plus sur les individus que sur les questions essentielles pour la vie en nation. Je suis tout à fait d'accord avec le développement, Ndeko. Lorsqu'il met les soucis de voir dans ce pays des dirigeants qui ont les soucis à la population. Très bien. Je suis tout à fait d'accord avec lui. Il n'y a pas de soucis. Parce qu'au moins, il n'y a pas de soucis. Si seulement dans ce pays, on a des dirigeants qui ont besoin de soucis à la population, mais c'est ce qui est bien. Vous comprenez ? Par exemple, il y a une période où Ndeko Joseph Kaby, la présidente de la République, qui avait un projet à parc accro industriel à Bukangalons, où nous connaissons la suite. À l'OBP, il n'y a pas de soucis à ce projet où il y a un projet qui a été bien. Vous comprenez ? Parce qu'à Bukangalons, jusqu'à ce jour, il y a quelque chose d'autosuffisance alimentaire où il y a une population congolaise. Mais je vais d'abord rebondir sur le débat où il y a déjà. Parce que Ndeko, dans une alobie que Ndeko à Boussani, je suis tout à fait convaincu qu'Esa oublie Ndeko. Parce qu'il connaît. Mais à Boussani, peut-être. Impossible. À Boussani, peut-être. Je vais vous dire que l'Est de la République des mentis du Congo, ça a l'élection sur toute l'étendue T, parce que non seulement, là vous avez cité que Béni, mais je vous dis que du côté de Bounagana, il y a eu des rebelles où il y a beaucoup de machines à voter pour qu'ils ont voté. Il fallait organiser l'élection pour qu'ils ont voté. Je vous rappelle que pendant que Félix Antoine Tiseké de Chilombo a battu la campagne à l'Est de la République des mentis du Congo, dans un coin, c'était à cause de l'insécurité. Là, vous devez le savoir. Ce n'était pas seulement pour des questions sanitaires, c'était aussi pour des questions d'insécurité. Parce que même dans vos dits, vous avez dit ceci, qu'il n'y a pas de battre par rapport à la armée étrangère, la troupe, la groupe armée. C'est-à-dire, vous reconnaissez que, pendant que Joseph Kabila concède le pouvoir, il y avait des groupes armés. Et ces groupes armés-là, placez-vous dans les groupes armés où nous avons organisé les élections ? Ou bien les groupes armés où nous avons dans la forêt, nous avons organisé l'élection côté Moussou. Même dans la forêt, il y a des pigments qui habitent aussi là. Il y a un peuple qui habite là. Donc, il y a aussi le droit de passer aux élections. Il n'y a pas des pigments dans la forêt. Non, il y a des pigments dans la République des mentis du Congo. Ils sont là. C'est une population. Dernièrement, on venait, par rapport au rapport de l'ONU, il y a eu des femmes pigments qui ont été violées. Alors, donc c'est pour vous dire que, sur les sols congolais, depuis seulement que Joseph Kabil a son pouvoir, nous avons des armées étrangères. Vous avez cité la MONUSCO. La MONUSCO, ce n'est pas une armée congolaise. C'est une armée des Nations Unies. Mais je suis certain. Oui, c'est ce que j'ai dit. Parce que vous avez dit qu'il n'y avait laissé aucune armée étrangère. J'ai dit en dehors de la MONUSCO. Non, ça vous avez ajouté après. Des appels, attendez. Et je parlais aussi, je parlais aussi ici, je vous ai donné seulement un cas patent. que qu'est-ce qui a poussé Vital Kamere de quitter le PPRD ou de quitter l'Assemblée Nationale ? C'est parce qu'il y a une armée étrangère, Oyo, sans que l'Assemblée Nationale soit informée. Je vais vous aider là-dessus ? Je vais vous aider là-dessus. Je vais vous aider. Dans l'intervention, il y a une armée étrangère. Et ce n'est pas propre aux Congolais. Nous craignons les lots. La Russie a été soutenue par les Tchétchénie, les Irakiens. Ils sont soutenus. Dans la guerre, ce n'est pas interdit. Vous comprenez un peu ? Vous avez parlé que les accords qui ont existé, c'est seulement les accords qui concernaient les scènes d'épée par les accords de Nairobi. C'est quoi ? Les accords de Dadi Sabéba. Dadi Sabéba. Mais oui, je vous dis que vous avez oublié. Pourquoi n'as-je pas que vous avez oublié ? Parce que les scènes d'épée n'est épaissie n'essence à M23. Pourquoi on ne pas dit M23 ? Oui, non. Mais d'abord, pourquoi on ne pas dit M23 ? C'est parce que d'abord... Vous allez réagir. D'abord, il y a eu les accords signés entre les scènes d'épée le 23 mars 2009. Les accords signés entre les scènes d'épée et le gouvernement de la République démocratique du Congo, sous les jeux de Joseph Kabila. Oui. Et ce sont ces accords-là qu'on a appelés le mouvement du 23 mars. Donc, naissance, il y a M23 et ça, accord signé entre Joseph Kabila et le scènes d'épée. Non, vous allez réagir quand vous aurez la parole, non ? Vous avez du non-respect. Je ne vous ai pas dérangé quand vous avez la parole. Non. Je ne vous ai pas dérangé quand vous avez la parole. Soit logique. Même quand vous parlez, il y a des choses que moi je pouvais réagir. Je vous ai laissé parler. Merci. Comme je parle aussi, laissez-moi parler. Allez-y, allez-y, allez-y. Allez-y, allez-y. Donc, c'est pour dire que, naissance, il y a M23, et ça, par rapport à cette passation de pouvoir entre Kabila et National Security, et ça, accord signé par Kabila avec le SNDP. Et dans le SNDP, je vais vous dire qu'un certain Sultan Imakenga, j'ai cité ici, j'ai cité Kounda Batwari. Vous avez dit que non, il faut que je tourne à Jean-Pierre Bembe et les autres. Non. Mais qui était président de la République ? C'est Joseph Kabila. Aujourd'hui, quand vous dites que je tourne à Roger Lumbala, je tourne à Jean-Pierre Bembe, nous allons vous dire aussi que il y a M23, parce que M23, c'est un mouvement qui existe à partir de Joseph Kabila. Nous allons, les pouvoirs en place peuvent vous dire d'aller poser cette question à Joseph Kabila. Parce que celui qui avait nommé Kounda Batwari Général, par son ordonnance, celui qui a nommé Sultan Imakenga. Les bisous ont occupé des fonctions ici. Par rapport aux ordonnances signées par Joseph Kabila, vous n'allez pas dire que l'infiltration c'est Jean-Pierre Bembe ou c'est quoi ? Non, l'infiltration, ce n'est pas Jean-Pierre Bembe. L'infiltration commence avec Mouze Kabila. Les Jean-Pierre Bembe se sont rebellés aussi par rapport à la présence d'abord un chef d'état-major général rwandais nommé par Mouze Kabila, James Kabarebe. Tu as déjà dit ça. Oui, James Kabarebe. Et je vous dis que le pouvoir, malheureusement que vous avez connu ou vous avez reconnu ça, que le pouvoir du peuple retire son origine de l'invasion des armées rwandaises, ougandaises, tanzaniennes, amenées par Mouze Kabila. La révolution de Mouze. Est-ce que vous pouvez me laisser le temps de parler ? Quand vous dites que la révolution de Mouze c'était pour instaurer la démocratie, j'ai dit, partout dans le monde, on n'instaure jamais la démocratie par les armes. Parce que la démocratie c'est défini comme étant le pouvoir du peuple par le peuple. Et pour le peuple, on ne peut pas tuer ce peuple-là pour lui dire que je viens instaurer la démocratie. Les Etats-Unis ont essayé, les Etats-Unis ont essayé en Afghanistan, Bakimi Kouna. Ils n'ont pas installé la démocratie. Ils ont essayé la même chose. La Libye, tout est à côté ici. Ils n'ont pas instauré la démocratie. Aujourd'hui, la guerre qui est en Ukraine aujourd'hui, on dit que non, c'est pour instaurer la démocratie. Est-ce qu'il y a la démocratie ? Non. On n'instaure jamais la démocratie par les armes. Et aussi, Ouzé n'a jamais été démocrate. Dire qu'il n'ait jamais trahi les Congos, c'est un mea culpa. Après avoir constaté que le groupe Nyon-Sabato Ayakina Bango, lui-même, à Bengi Bango, enclomérat des aventuriers. Il est venu avec l'enclomérat des aventuriers à Che Bango, on a pouvoir, conglomérat des aventuriers à Pesci Bango, pouvoir. Et une kermesse des gens corrompus et inutiles. Ça, ce sont des expressions des musées. Alors, une kermesse des gens corrompus et inutiles, ils peuvent instaurer la démocratie. Ils ne connaissent même pas ce que c'est la démocratie. La démocratie, vous ne pouvez pas vous amener avec des armes à tuer les Congolais. Alors, il a parlé que je suis en train de minimiser les actions de Maman Olive. Non, je ne minimise pas. J'ai dit ceci, que dans un pays où les choses tournent normalement, vous ne trouverez pas, moi, si il y a Macron en France, c'est que il y a déjà une bonne politique où les dirigeants sont salés pour empêcher ce qu'il y a. Vous ne trouverez pas aujourd'hui, moi, si il y a Macron, c'est qu'il y a un théâtre qui est un billet qui est un billet qui est en Dubaï. Non, ce sont des besoins les plus élémentaires. Et quand on le fait, c'est parce qu'il y a la possibilité d'avoir des besoins comme si alors qu'il y a bien été. très bien. Bon, à ce qui concerne à ce qui concerne l'autosuffisance alimentaire, je crois, j'ai déjà parlé de ça ici pour dire que Bukangalonzo, c'était un bon projet, comme vous le dites là, un bon projet, fait tout simplement ADC pour que Batumoussou soit s'enrichir et que le peuple congolais reste toujours dans la pauvreté. Et Bukangalonzo est intervenu quand ? C'est vers la fin du mandat de Joseph Kabila. Non. Bukangalonzo est intervenu. Bukangalonzo a fait combien d'années que Kabila a quitté le pouvoir ? Bukangalonzo n'a fait que deux ans. La première année, ils ont tenté de vendre quelques maïs à Kingasani et à Ngaba là-bas, ça n'a pas marché. Et une année après, ils n'ont pas vendu. Ils n'ont pas vendu. Ça n'a pas marché parce qu'il n'y avait rien là-bas. C'était du folklore. C'était du folklore. Merci. Alors, maintenant, c'était du folklore, mon frère. Donc, ce sont des choses qui peuvent éviter. Alors, dans une minute, on va prendre des appels quand même. En fait, mon frère dit que en 1960, on avait le même niveau que le Canada, l'Afrique du Sud et tout ça. Par PIB. Par PIB et tout ça, tout ça. Afrique du Sud. Mais ce que je peux... Il a dit Canada et Corée du Sud. Oui, Corée du Sud. Mais ce que je peux vous dire, c'est que nous devons éviter ma chanson, Wana. Nous devons éviter ma chanson, Wana. Et surtout, le parti politique qu'on me le peut perdre. C'est une chanson-là. Oui, oui. Non, c'est ce que je suis en train de dire. J'ai dit que, et surtout un parti politique qu'on peut perdre. Le discours, Wana va tenir. Parce qu'ils ont eu 18 ans. 18 ans. Peu perdre a eu 18 ans. Peu perdre a eu 18 ans de règne. À la tête des relations congolaises. Donc, 18 ans de règne, Oyo va régner dans ce pays. Ils n'ont pas ramené le Congo au niveau de vie, Wana, en 1960. 18 ans de règne, sans partage, s'il vous plaît. 18 ans de règne. Et tout le monde peut perdre. Tout le monde peut perdre. Peu perdre. Peu perdre. 18 ans. Et, dans les 18 ans, aujourd'hui, on commence à dire que le dirigeant Wana, il est incompétent. Mais c'est le produit qui peut perdre. Parce que, les élections étaient organisées par quel pouvoir ? C'est quel pouvoir qui a organisé les élections ? Merci, merci. Monsieur le Président. Non, 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 mon frère, il a pris beaucoup de temps. Il a pris beaucoup de temps. j'ai dit que, oui, oui, on va prendre. J'ai dit ceci. D'accord. Les élections étaient organisées par le PPRD. C'est-à-dire, le député où il y a eu l'élection, le ministre, il y a eu 18 ans. 18 ans déjà, le garçon est majeur. C'est-à-dire, c'est-à-dire, c'est le même âge de procédure. C'est le fruit du PPRD que nous sommes en train de vivre aussi. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas vous plaindre de ça. Vous ne devez qu'assumer. Mais nous devons voir maintenant autrement. Je réponds maintenant à la question du social. J'ai dit ici, dès le départ, que je suis tout à fait d'accord avec le développement que mon frère, mon débatteur a fait ici. Pour vous dire que le social du peuple congolais dépend tout simplement de la politique qu'il faut mettre en place. Vous comprenez ? Si nous mettons une bonne politique qui est favorable au peuple congolais, vous verrez que le Congo, le social du Congolais va s'améliorer. Pourquoi ? Parce que je suis en train de prendre la constitution que nous avons aujourd'hui. Parce que moi, je suis de ceux-là, la constitution, il faut réviser en gros. Parce qu'il y a un freinage, il y a le développement et il y a la République du Congo. Regardez l'élection, il y a un sénateur. Regardez l'élection, il y a un gouverneur aujourd'hui. Il y a un campagne devant qui ? Devant les députés provinciaux. Et la campagne, c'est le plus offrant ou c'est le mot d'ordre de la partie politique. Et vous trouvez que ça, c'est consacré par la constitution. Vous trouvez que c'est une bonne politique qui peut permettre le développement d'un pays ? Non. Ça ne peut pas permettre le développement d'un pays. Et avec ça, on ne va pas se développer. Merci. J'ai fait mieux tout le développement que mon frère a fait à ce qui concerne le plan économique. Mais dis-moi, je vais rebondir à ce qui concerne les dollars. Tout gouvernement qui viendra dans ces pays dire qu'azot combattre les dollars, c'est un gouvernement des aventuriers. On ne peut pas combattre les dollars. On doit travailler à l'interne, donner à notre monnaie ce qu'on appelle le pouvoir d'achat. Vous comprenez ? Donner à notre monnaie ce qu'on appelle le pouvoir d'achat. Et on ne va même pas parler des dollars et autres. Si nous appelons seulement les vendeurs de véhicules, les fabricants de carreaux, les fabricants de canettes, les fabricants de ça, 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 venez en République démocratique du Congo, c'est que nous allons chercher ailleurs là. Vous commencez à produire ça chez nous et on achète sur place. Nous n'aurons pas de problèmes de dollars. Le problème, c'est que la loi de l'offre et de la demande, lorsque il y a 5 dollars et il y a 5 dollars à Dubaï, les francs congolais et il faut les dollars. Alors, ils ne font qu'avec les dollars. Et là, il y a une forte demande des dollars. Vous savez, quand Joseph Kabil accède au pouvoir, les dollars et lorsqu'il est parti, lorsque le franc congolais est bimé, un dollar était égal à un franc congolais. Mais lorsque Mouze est assassiné en 2001, dollar, quand Kabil quitte le pouvoir, dollar, c'est-à-dire c'est un combat qu'on ne peut pas mener et vaincre. Merci beaucoup. 30 secondes, oui. Déjà, mon co-débatteur a s'assumé qu'il est de l'union sacrée parce que, dans ce développement, vous n'avez rien à voir avec ce qu'il dit là, je défends la République. Non, non. Il doit s'assumer qu'il est d'abord de l'union sacrée. C'est aussi, être courageux, pour lui que je suis de l'union sacrée, ça serait intéressant. Très bien. Mais aussi, il a évoqué un dossier sensible, un dossier Caméré. Il a raison pour l'un, à penser à un gars l'acceptation de la promesse que Caméré est partie de son poste. Je comprends qu'il n'avait rien compris à l'époque. Parce qu'en fait, il faut toujours faire la différence entre un accord militaire et une opération militaire. Et ça, distinctement, cher ami. Non, non, permettez, permettez, permettez. Il n'a que 20 secondes. Ici, nous avions après une opération militaire qui était spéciale. Un exemple est concret. Lorsque les Américains ont décidé d'aller tuer Ben Laden, est-ce qu'ils ont eu le temps et qu'ils ont informés à l'Assemblée nationale ? Parce que nous, nous avons à l'époque voulu vider l'argumentation de Paul Kagame, qui était celui de dire que ce qu'ils l'ont sur les sols congolais parce qu'il y a des FDLR qui constituaient une menace pour le régime. Il y a un moment à l'époque, avec la sagesse de Kabila, ils m'ont, venez, nous allons tous combattre les FDLR pour vider cet argumentaire-là. C'était ça. La jolie, l'ingéniosité à Kabila. Et ce qui est vrai, c'est que nous avons vu comment est-ce que il y a un débat et il y a un débat donc c'était un débat mon cher ami. parce qu'ici, il n'y a jamais pour le côté de la sécurité de Kabila. Kabila fait des grosses déformes. Oui, permettez-moi. Est-ce que c'est la république ? Il y a un accord 1,2,3, tout le monde. admettons qu'il y avait un accord. Je le conseille. C'est-à-dire, c'est-à-dire, ces gens-là, depuis 2009, selon lui, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2021, 2029, c'est-à-dire la réclamation et l'application. Non, ils ont réclamé depuis 2013. En 2013, c'était quoi ? En 2013, c'était quoi ? C'est-à-dire, ils ont entendu, neuf après, de ce qu'on va s'est là-bas. Parce qu'ils avaient l'air délégués même au gouvernement. Mais au gouvernement, ils avaient des délégués. Non, est-ce qu'ils n'avaient pas des délégués au gouvernement ? C'était un arrêtement trop bas. S'il vous plaît, Jean-Pierre, vous n'allez pas ? Alors, il dit la condition dans laquelle Kabila jouit le pouvoir. Vous savez, mon cher ami, soyez scientifiques et n'habitent qu'aux alimètes. Merci beaucoup. Mais est-ce que nous pouvons faire une étude comparative ? Il n'y a pas la condition où le Kabila jouit le pouvoir 2001. Parce que nous, c'est le pouvoir des militaires, c'est un coup d'État. Le coup d'État, il ne faut pas se plaindre. Il y a une priorité des priorités. Le coup d'État, il ne faut pas se plaindre. Vous avez dit d'abord, il n'y a qu'à recouvrir l'intégrité du territoire. C'est bon qu'on prend les appels, s'il vous plaît. Deux, il fallait qu'on pacifie Mboka. Trois, le lot d'ailleurs, par la démocratie. Merci beaucoup. Merci. Le plus important de notre démocratie. Jean-Pierre Bellessi, vous me donnerez aussi 30 secondes. Après les appels vous vous êtes. Après les appels vous êtes. Après les appels, je vous demande d'à Tiki Mboka, il y a un peu plus. C'est plutôt ça, elle est l'autre. Merci Jean-Pierre Bellessi. On prend les appels. On prend les appels, mon cher ami. Ca me dit que les collègues ne sont pas combien. Mais nous ne sommes pas combien. Ca a été le compartiment. Qui a fait mieux ? Merci beaucoup. Prenons d'abord les appels, s'il vous plaît. Le tout premier est déjà là. Mais les lots ne peuvent pas les comparer avec les gens. Allons, bonsoir. Bonsoir. Oui, bonsoir. Monsieur Valéry, je n'ai pas de temps. Écoutons les téléspectateurs, s'il vous plaît. Je parle à partir de Massina Petro Congo. Massina Petro Congo. Je m'insure. Oui, c'est monsieur Valéry. Oui, monsieur Valéry, nous vous écoutons. J'ai suivi religieusement l'intervention de notre ami kabiliste. Mais il a oublié que depuis des accords qui ont été signés par l'ancien régime, il y a eu mixage et consorts. L'entrée de militaires rwandais dans l'armée, et dans l'administration. Ainsi de suite, ce qui a affaibli notre armée, c'était une mauvaise politique de Joseph Kabila. Comment vous devez vanter que Kabila avait une bonne politique ? L'armée rwandais, aujourd'hui, nous avons des rwandais dans l'armée phare d'essai. Pourquoi on ne fait pas les exploits sur le terrain de combat ? C'est à cause de ça, une manière d'affaiblir l'armée. Mon cher ami, retirez ces arguments-là. Merci beaucoup, il a écouté. Allez, on ne reçoit que 4 appels maintenant, parce qu'on va finir, on nous signale déjà qu'on est à la fin. Ma vidéo est à deux occasions, on est là, on va visiter. On va finir par cette vidéo. Allo, bonsoir, Robin, comment est-ce que vous avez-vous ? Allo ? Merci, Papa Freddy, dans ma tête, tout le monde. En tout cas, je pense que je suis très pression, parce que je ne vais pas me dire plus, en tout cas, c'est déplorable. Oui, c'est un analyste, c'est un analyste politique. Ah, ça a signé comme ça, c'est un sacré. C'est un analyste qui peut être, mais c'est un analyste qui provient que je suis malin, comme vous pouvez me dire, Kabila. Et le Kabila, c'est que je suis en main, C'est très profond ce qu'il l'a dit. 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 C'est très profond. C'est très profond ce qu'il l'a dit. C'est très profond. C'est très profond ce qu'il l'a dit. 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 Non, un peu c'est facile. C'est très profond ce qu'il l'a dit. C'est plus min folks. C'est très profond. C'est un faux débat. Ce qui est vrai, c'est que les Congolais sont exigeants au peuple. Parce qu'un désordre est absolu. Dans tous les domaines, il n'y a qu'un chaos. Dans le domaine de la sécurité, un chaos total. Dans le domaine économique, un chaos total. Dans le domaine de la sécurité sociale, un chaos total. Donc, il faut que la bonne gestion de l'économie, c'est un indicateur de l'économie. Les moumous, les paniers de l'aménagère. Dans sa conception bilataire de la théorie de l'économie politique, il n'y a pas de solution. Il n'y a pas de solution. Est-ce que l'on ressortait un dédié comparatif ? Il n'y a pas de solution à Congolais. C'est un régime à Kabyla. Tout cela à la sérieuse. Il n'y a pas de solution à cause de vie à Kabyla. Il n'y a pas de solution. Dit le programme du gouvernement. Il n'y a pas de solution. merci beaucoup à mettre d'années votre dany vous avez une minute en fait il avait 30 30 autres secondes ça fait une minute vous vous avez aussi une minute merci beaucoup d'eco la apprécié qualité d'abord et à émission merci beaucoup je crois que l'émission il acquis bien ma casse mais seulement je réponds directement dans des cours que il ne s'est pas à lui de me demander de m'assumer si je suis de l'union sacré ou pas moi je n'ai pas honte si je suis de l'union sacré de vous dire que je suis de l'union sacré non je dois j'ai fait des analyses en tant qu'indépendant et si et si je trouve que le fait que vous parlez moi je n'ai pas parlé c'est ça la discipline de votre parti politique c'est comme ça c'est comme ça c'est comme ça non 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 qu'il finisse s'il vous plaît qu'il finisse non non qu'il finisse il a quand même répondu mais le monsieur l'odeur allez-y allez-y il n'est pas à ce moment dans le départ mais d'année allez-y on est indépendant montrer quand même qu'il peut perdre cinq parties où il y a des cadres directeurs des cadres civilisés en fait ce que je vais dire c'est quoi ce que je vais dire c'est quoi n'aï n'a qu'un coup qui tâté n'a niveau ya pour mandat pour ça les discours populistes pour dire on n'a battu que et sa combi à foufou et tout ça discours on a même la épaule et à camille a panier des ménageurs et en balade pour sauter phrase ou à ne bima c'est ce qui est pas opposant à bandagi qu'on va toujours panier des ménageurs parce que je peux poser la question 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 je peux tourisme et bandagou me manine n'a qu'une chose et bandagou me mamasangou non et bandagou me mamasangou c'est ce que je pose la question d'avenir tourisme n'est pas ça qu'il n'y a pas de déménager merci beaucoup est ce que vous savez vous connaissez le nom de l'avenir et l'engue ça vous connaissez l'avenir et l'engue ça alors maintenant vous me posez la question merci beaucoup d'années voilà je suis en train de dire ici c'est quoi je suis en train de dire ici c'est dans les secondes oui je demande à ce que bandagou n'a vu soit peu perdée j'insiste sur ça je ne suis pas de lignons sacrés mais j'insiste cela pour dire ceci ce n'est pas aussi un péché vous l'êtes vous aimez mais je n'ai pas je sais pas mais soyons discipliné ou du tuer nous soyons non soyons éduqués non soyons éduqués soyons éduqués j'imagine je m'assume je m'assume je m'assume je m'assume je m'assume je ne ne peux pas faire de responsabilité je ne peux pas dire ça je m'assume je m'assume je m'assume je nous ne devons pas continuer à écouter des discours ils ont dirigé 18 ans ils n'ont rien fait parce que s'il y avait des sociétés créées pendant 18 ans si il y a des sociétés dans 18 ans on ne pouvait pas parler vous ne pouvez pas me dire que vous ne pouvez pas me dire que ce sont des mêmes infrastructures et ce sont des mêmes aujourd'hui aujourd'hui on est en train de travailler les solutions problèmes les congolais merci beaucoup on a fini bon on cherche à trouver les problèmes et solutions à la congolais vous les rwandais vous les rwandais vous les rwandais regardez comment les congolais vont trouver leurs solutions ce n'est pas de cette façon ce n'est pas de cette façon on est à l'affaire merci ce sont vos militaires que vous avez envoyé à l'est ce sont vos militaires que vous avez envoyé aujourd'hui vous êtes atteint des problèmes parce que c'est quelque chose que vous avez fait c'est qu'il y en a qui se met à 10h si dieu les voudra au revoir on se retrouve très vite on a congoloté l'aimante 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 l'aimante